Je suis Docteur Leza Karnisemé Haïtiar, assistante junior aux cliniques universitaires de Kinshasa au département de gynécologie obstétrique. Nelson Mandela c'est un homme à suivre, c'est un exemple à suivre. C'est quelqu'un qui a obtenu un prix Nobel de paix et on va dire que tout ce qu'il a pu traverser jusqu'à arriver à ses niveaux, c'est quelqu'un qui nous inspire en fait. Et étant médecin, l'organisation dans le geste de premier secours de base, c'est très nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve dans un milieu où la population ne connaît pas et on est censé porter le secours. Il y a des gens qui meurent non simplement parce qu'il n'y a personne à leur côté qui peut poser un geste qui peut sauver. Alors c'est important pour nous de connaître le geste de premier secours de base, enfin de venir en aide, être le premier médecin en attendant que la personne se retrouve à l'hôpital pour être prise en charge correctement. Étant gynécologue, on va dire que la particularité chez la femme enceinte et non seulement la femme enceinte, la femme en général, c'est quelque chose de très important pour nous de le connaître, toujours dans l'optique de venir en aide, d'être en fait proche de la patiente, si on veut appeler, de la victime, enfin de la ramener à l'hôpital. La femme enceinte et la femme enceinte et la femme enceinte. Nous sommes appelés à une séance pour sauver les vies par le geste simple, le geste que nous appelons le geste de réanimation. Parce que nous nous sommes rendu compte qu'il y a beaucoup de cas qui sont appelés, que ce soit dans notre métier, que ce soit dans notre communauté, mais les gens n'arrivent pas à sauver les vies parce qu'ils ne maîtrisent pas certains gestes, certaines mesures de chose. Nous appelons les mesures de réanimation. C'est pourquoi nous sommes confiés d'abord comme médecins, on vit aussi comme étant individus, pour que nous puissions maîtriser ces mesures qui sauvent des vies. Comme on l'a introduit par le professeur, on a vu un grand artiste de notre pays qui était tourné sur scène en Côte d'Ivoire, mais on l'a perdu parce qu'on ne l'a pas réanimé à temps. Que soit on n'a pas bien exécuté les mesures de réanimation. C'est pourquoi nous sommes arrivés à maîtriser ceci, que ce soit pour notre travail, que ce soit même pour la vie en société. Le docteur Emmanuel Kabassé-Lé, je suis médecin au département du Gilles comme assistant général. Cette journée qui nous rappelle la mort de Nelson Mandela du 18 juillet. Chaque année, le monde métier s'élève dans cette journée qui est consacrée au service des autres. Donc il faut aider les autres. C'est pour cela, nous en tant que médecins, nous avons voulu aussi célébrer cette journée pour apprendre comment sauver des gens en cas de catastrophe, en cas de problèmes qui peuvent survenir en dehors de l'hôpital avant d'acheminer les malades dans une structure sanitaire. On nous apprend quelques techniques qui sont la vie courante d'un médecin et aussi même de tout le monde pour apprendre comment on peut sauver un malade en premier lieu avant que ce malade-là soit acheminé. Comment on peut transporter les malades, comment on peut faire les premiers soins sans les médicaments, sans quoi, juste avec les mains. C'est ça. C'est en fait ça pour que nous puissions manifester ce bien-être universel, vivre pour les autres, aider les autres dans leur étouffement, aider les autres, aider les malades qui sont étouffés, les malades qui sont tombés en syncope, qui ont eu des problèmes de santé, ou jamais en dehors de l'hôpital, on peut intervenir avant que ce malade-là soit acheminé à l'hôpital. Mon point de vue, c'est que les gestes de base pour la réanimation sont des gestes courants qui doivent être intériorisés et appris par toute commande mentale. Ici, il était question des gestes de réanimation de base en cas d'un arrêt cardiaque qu'on reconnaîtrait rapidement par un arrêt respiratoire et une absence de réactivité. Cela pourrait vous arriver à l'église, cela pourrait vous arriver en cours de route, à la maison. Le geste consiste, premièrement, à faire appel au secours. Crier. Pourquoi crier ? Parce que les gestes de réanimation des bases nécessitent à ce que vous soyez au moins deux personnes. Alors, lorsque vous avez fait cela, deuxième geste à faire, lorsque vous devez passer le patient, la personne qui a fait l'arrêt, vous le passez sur un plan dû et vous commencez le geste de réanimation qui sont de deux sortes. Il y a le massage cardiaque externe et vous avez la libération des voies aériennes supérieures et vous avez également l'insufflation ou la ventilation. Alors, massage cardiaque externe, vous avez vos deux mois empoignées sur le milieu du sternum. Alors, vous y faisiez une compression, je suis c'est l'adulte, vous y faisiez une compression de 30 contre 2 insufflations. Alors, pour la ventilation, vous devez faire d'abord une submuxation de la mandibule et après, vous pourrez faire la libération des voies aériennes supérieures. Je suis le docteur Benjamin Kabwe Nidambwe. Je suis chef de travaux à la faculté de médecine. Je suis secrétaire du département chargé de l'enseignement au département d'anesthésie et de réanimation. Moi, je suis père des familles de six enfants. Papa Emma est décédé à Abidjan le 24 avril 2016. Et j'ai suivi cet événement dans mon salon. Et cela m'a beaucoup perturbé. Vous m'appelez le lundi. Je viendrai à votre cabinet, je pense, le mardi ou le mercredi dans la comédie. Et quand je suis allé le voir, ma proposition, c'était Papa Wemba médical. Médical. Dont l'objectif est de vulgariser les gestes simples qui s'ouvrent. Les désiclaves, sapotes, la réanimation des bases. Trois gestes. Le massage cardiaque externe. La libération des voies aériennes supérieures. Et la ventilation artificielle. Le 18 juillet de chaque année, Le monde entier fête la journée internationale Nelson Mandela, communement appelée Mandela Dei. Cette journée est entrée à Kinshasa, le 18 juillet 2018, par l'hôpital Saint-Joseph de Limité. Le 18 juillet 2019, Mandela Dei a été célébrée à la faculté de médecine et aux cliniques universitaires. Au cours de ces activités-là, le 18 juillet 2019, comme activité, j'ai présenté Papa Wemba médical. Et ce jour-là, j'ai pris l'engagement de vulgariser les gestes simples qui sauvent à travers l'esprit de Nelson Mandela, qui éclaire une vision qui ne s'accompagne pas d'action est un mauvais rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Et une vision qui s'accompagne d'actions peut changer le monde. Et pour changer le monde, c'est l'éducation. Mandela dit, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Moi, je suis anesthésiste réanimateur. Donc, dans ma formation de la réanimation, il y a les BASIC. Et puis, il y a l'échelon après les BASIC. Et puis, il y a l'échelon au-dessus des BASIC. OK ? Nous avons remarqué que dans les autres départements, soins intensifs, salles des urgences, quand il y a un arrêt cardiaque, le médecin court pour chercher l'anesthésiste. L'anesthésiste, c'est le médecin qui est venu pour aller vers le patient. Et quand ils arrivent, le patient est mort. Il dit non, il faut changer cet aspect, ce comportement. Donc, nous voulons que quand il y a un arrêt cardiaque qui se passe en médecine interne, que le médecin de médecine interne démarre déjà les gestes simples qui sauvent. Et que les anesthésistes peuvent venir pour compléter, au besoin, prendre le malade et la mettre en réel. Donc, l'idée, c'est de changer notre comportement. Aujourd'hui, à la salle des urgences, papa est tombé, maman est tombé, notre voisin est tombé. La réaction, c'est de chercher un moyen de transport. Et le moyen de transport le plus populaire, c'est le catch. Et on va vous mettre derrière là, catch. Et quand vous arrivez à l'hôpital, on dit, il est arrivé mort. Donc, nous voulons que dans les familles, à l'école, au restaurant, quand il y a un arrêt cardiaque, on démarre les gestes simples qui sauvent. Et puis, on amène le malade dont le coeur a repris à l'hôpital. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada